Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de voir les 9 mouvements qui vont vous permettre de comprendre l'essence des mouvements. Un petit peu comme à l'école, vous avez appris à faire des ponts, des boucles avant de faire des lettres. Là pour le Tai Chi c'est pareil, il va falloir commencer par faire des lignes avant de faire des spirales. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir 9 mouvements qui vont vous permettre d'aller tout doucement vers des mouvements complexes à comprendre. Dans les cours au départ en Tai Chi, il y a beaucoup de personnes qui ont cette difficulté à retenir le mouvement. Et c'est pour ça qu'au départ ça sert à rien d'apprendre une forme si vous ne savez pas faire des mouvements. C'est comme si vous apprenez la musique et vous cherchez à apprendre des morceaux, mais vous ne savez pas jouer les notes de base, les gammes de base. Donc là c'est un petit peu ça, dans le corps il faut apprendre des gammes de base. Aujourd'hui c'est ce que je vous propose. Donc tout simplement, on va travailler dans un premier temps les directions, les trois plans. Le premier mouvement, c'est le plan sagittal. Le plan sagittal pour se repérer, c'est le plan, vous savez, le sagittaire il a un arc et il vise devant soi. C'est le plan qui est devant nous, c'est ce plan là. Donc en fait c'est ce plan là, vous voyez. Un plan c'est une surface, ce plan là. Donc ici on va travailler en positionnant, je vais faire un petit réglage dès le départ par rapport au bas du dos ici. Comme dans la posture de l'arbre, vous devez relâcher le sacrum. Vous ne devez pas être cambré comme ça. Mais vous devez garder quand même un axe vertical. Et ici vous allez rassembler les mains. Et vous ? Donc reliez avec l'expiration, inspire, expire. L'objectif de cet exercice n'est pas un travail énergétique. Un travail de compréhension du mouvement. Mais bien sûr vous pouvez rajouter l'aspect énergétique dedans. Ne focalisez pas sur cet objectif là, focalisez vraiment sur la ligne, sur le plan. Et vous devez garder, vous devez sentir que c'est le centre qui soulève le mouvement. Ce ne sont pas les bras qui se lèvent, vous voyez. C'est mon centre qui soulève. Et c'est mon centre qui guide la descente. Donc c'est relié avec la flexion et l'extension de mes jambes. Pieds parallèles. Le deuxième mouvement, le plan frontal. Donc ce plan frontal, il est ici. Ici, j'inspire. Et prenez conscience de l'espace, du plan. Vous devez bien relier. C'est encore une fois le centre qui guide le mouvement. Voilà pour le deuxième mouvement. Le troisième plan, c'est le plan transversal. C'est celui de la table. Donc ici, on va tout simplement travailler de cette manière là, avec une expansion de la dimension, du plan. Imaginez bien le plan dans votre esprit. Ça doit être propre. C'est-à-dire que vous ne devez pas partir en haut ou en bas. Vous devez bien garder le plan parallèle au sol. Maintenant, on a vu les plans. On va rester dans le plan, mais cette fois, vous voyez, il y avait une symétrie dans les bras. Il y avait quelque chose, il y avait vraiment une connexion entre les deux mains. Cette fois, cette connexion est toujours là. Sauf que cette fois, on va désynchroniser le haut et le bas. La gauche et la droite. Ici, vous rassemblez au centre. Pareil, le mouvement vient du centre ici. Donc c'est comme quelque chose qui s'ouvre. Donc le mouvement qui est ici, il est plus court que ce mouvement qui est là, mais ils sont synchros. Donc ici, il y a une vitesse plus lente que celui-là. Et ensuite, on revient. Ici, vous voyez, c'est mon coude qui doit diriger la force. Ici, ce n'est pas juste mon bras comme ça. Le coude ici, le coude ici. Pour avoir cette fameuse connexion d'énergie aussi qu'on a vu dans les sept clés pour activer l'énergie. Je vais vous mettre deux profils. Voilà. Donc là, on a vu le quatrième mouvement. Maintenant, on va avoir le cinquième mouvement. Cette fois, c'est un mouvement qui est dans le plan. Donc, on a vu le plan sagittal de cette manière-là. Et maintenant, on va avoir le plan frontal. Faire tourner la terre et le ciel. Ici, les deux jambes doivent être bien reliées. On ne doit pas déconnecter la jambe extérieure. Mais par contre, il y a des appuis qui sont différents. On comprime d'un côté et on ouvre ici. Donc, il y a un cercle centripète, c'est-à-dire qu'il revient vers moi. Il y a un cercle centrifuge combiné. Quand je comprime, quand mes forces se rapprochent ici, et là, on commence à avoir un peu de tai chi. Sauf qu'on travaille toujours dans le plan, pas dans les trois dimensions. Et ici, j'ouvre. Et j'ouvre. On ne doit pas déphaser les mouvements. On reste synchronisé. Vous devez sentir aussi que l'autre jambe, elle est bien active. Même si on comprime ici, l'autre jambe, elle est connectée à la terre. Je ne suis pas tout sur une jambe, mais je dois bien garder mon attention dans les deux jambes. C'est le centre qui guide le mouvement. Le dantien inférieur, c'est-à-dire le ventre. Avec ce relâchement du bas-ventre. Et on ouvre le dos et on relâche un petit peu les épaules. Pour relâcher les épaules, il faut travailler avec les coudes en direction de la terre. Dès que je mets mes coudes comme ça, ça met des tensions dans mes épaules. Il faut juste que je lâche mes coudes. Voilà. Puis dans l'autre sens. Câbler aussi. Déjà, on le fera après. Dans l'autre sens. Respectez bien le plan. Ne commencez pas à pratiquer dans la trois dimension, mais dans la deux dimension. Une fois que vous avez travaillé les deux, essayez de câbler. C'est le centre, le moteur du mouvement. Ce ne sont pas les bras qui bougent dans le centre. C'est pour ça que le corps doit bouger. C'est lui qui engendre un mouvement. Tout vient de l'intérieur. Et vous devez pouvoir faire des allers-retours. Et même, vous pouvez travailler un petit peu l'inertie du mouvement. Travaillez quand même la lenteur. Une fois que vous sentez que c'est bien câblé, vous pouvez commencer à jouer avec les mouvements. C'est important de jouer à un moment donné avec le mouvement pour pouvoir s'approprier le relié au centre. Le sixième mouvement maintenant, ça va être le plan transversal et c'est tourner la meule de terre. Le centre qui guide le mouvement. Dans l'autre sens. Et pareil, vous câblez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'active. Donc au départ, travaillez lentement. Relâchez bien la respiration, le ventre. Voilà pour le sixième mouvement. Donc on a vu les plans. Les plans avec des couples de force. Et maintenant, on va royer les plans. C'est-à-dire la spirale, la sphère. Le premier mouvement ici, c'est la sphère. Le septième mouvement, donc les trois prochains mouvements. Donc on a vu les plans. Et ensuite, on a vu les plans combinés dans les forces, dans les couples de force. Et maintenant, on va voir les trois prochains plans sont liés à la combinaison des trois plans, c'est-à-dire la spirale et la sphère. Donc le septième mouvement. Ici, je construis une balle. Pareil, c'est mon corps qui guide le mouvement. Ce ne sont pas mes bras. C'est-à-dire que c'est le centre de mon corps. Puis dans l'autre sens. Vous voyez, en fait, cette balle ici, elle se balade de gauche à droite dans le plan transversal. Attention de ne pas partir loin et de ramener. Vous devez avoir les mains toujours à la même distance. Le huitième mouvement, il va commencer à être vraiment compliqué. C'est pour ça qu'on y va progressivement. C'est un petit peu... On a fait des ponts, on fait des boucles, maintenant, il va falloir faire des lettres. La spirale, c'est déjà... C'est la lettre des mouvements, on va dire. Avec la spirale, vous allez pouvoir faire tous les mouvements. Si vous maîtrisez cette spirale, vous allez maîtriser le mouvement, le tai chi. Donc, cette fois, la spirale, on va la faire aller de haut en bas. Les deux dragons votent dans celle. Imaginez ces deux dragons, ici, qui se coursent après, autour d'une colonne, ici. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Pensez à respirer, bien sûr. Il y a une image que vous pouvez prendre, c'est... Je mets ma veste, ma cape, j'enlève ma cape. Je mets ma cape, j'enlève ma cape. Je mets ma cape, j'enlève ma cape. Vous imaginez une cape sur une chaise, sur une chaise, hop, on la met derrière, et on l'enlève, et on la remet. Après, ce qu'il faut, c'est bien respecter la distance entre les bras. Pareil, dans les deux sens. Ensuite, vous sentez que cette spirale, elle pourrait grandir, mais là, pour l'instant, restez-la petite, gardez-la petite, la même distance. Voilà. Donc, ça demande de l'entraînement. Si vous n'arrivez pas, revenez en arrière. Persévérez, la spirale, c'est l'embrouille. Au départ, c'est très compliqué, c'est normal, ne vous inquiétez pas. vous allez travailler. On est tous passés par là, tout le monde. Ça m'a perturbé la première fois, donc j'imagine que vous aussi, ça doit vous perturber. Ensuite, la dernière spirale, ici, on va la travailler de cette manière-là. Donc, on retrouve ma sphère ici, la mule de pierre. Ici, j'ouvre, j'ouvre le corps ici, et je relâche, et j'ouvre. Ensuite, ces mouvements, on pourrait très bien combiner les deux dragons voient dans le ciel. On est allé crescendo d'un truc très simple à quelque chose de très compliqué. Et vous allez voir qu'en fait, tous ces mouvements vous permettent de comprendre tous les mouvements de tai chi qui sont séparer la crinière du cheval, brosser le genou, les spirales, elles y sont toutes, ici. Plus vous allez travailler ces neuf mouvements, plus ça va vous familiariser comme une gamme pour travailler un exercice avec les mouvements de tai chi, avec les applications martiales. Là, il n'y a pas besoin de penser aux applications martiales, vous devez juste travailler l'aspect, l'exercice, l'exercice en lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a bien vu beaucoup de choses aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du process. plus vous allez galérer et plus vous allez avancer. C'est un peu bizarre, mais par contre, il faut persévérer, il faut s'entraîner, il faut continuer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas déprimer surtout. Si vous avez besoin d'un rendez-vous en coaching, n'hésitez pas à faire appel à moi dans la description. Il y a toutes les formations aussi auxquelles vous pouvez accéder qui sont dans la description. Les stages que j'organise, vous pouvez vous inscrire en allant sur le site internet. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et puis vous pouvez partager aussi si vous pensez qu'il y a des amis qui peuvent être intéressés. A très bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501